Hey c'est nous ! Ça rame quand je me déplace en fait. D'accord. Moi je propose quand même qu'on se donne une deadline. Genre 16 heures. Oh y'a une forteresse et demie en vue, j'avais pas vu. Oui il est en train de se... Ah bah voilà elle est prête. D'accord il vient de la terminer et elle est pleine, c'est foutu. Non c'est pas foutu, bien au contraire. Demie parce que là on peut l'attaquer avec quoi ? Avec 6 bonhommes ? Mais c'est pas grave, ils sont bien plus puissants que les siens. Ils sont bien plus puissants que les siens. Allez j'envoie. T'as un donjon qui se fait à côté. Non moi je serais toi, j'aurais attendu la fin du donjon. Ouais mais bon. Ils sont bien plus puissants, ouais y'a 3 bonhommes améliorés et 2 qui sont de base. 3 de base. Ouais et puis y'en a d'autres en face, c'est pas grave. Et ils en renvoient. Et les siens ils sont tous améliorés. Nous aussi on a des gens qui vont venir. Euh ouais mais ils sont niveau 1 seulement en esquive. C'est pas tellement mieux. Bon je reviens dans moins de 5 minutes. Ok. Longue vie et prospérité. Amen. La paye et la mienne ça fera une bonne gazette. Ha ha ha. Bon et voilà et pendant qu'on est les deux, je dirais il est con ce mec. Non non je déconne. Je suis sûr que tu m'entends en plus. Bah j'ai un casque sans fil qui marche à l'instant. Ouais justement. Ha ha ha. Genre comme je fais le gros troll. Alors. C'est pas tout ça mais cette barricade là. Ok elle est pleine de soldats. Bien. Ils sont. En fait ils ont presque tous survécu. Mais euh. Ils ont tous perdu tellement de vie qu'ils doivent se soigner avant de repartir à l'attaque. Parce qu'ils sont trop blessés. Ils arrêtent d'attaquer. Ils repartent en arrière. La la la. 47. Mec on stocke. Ok. Alors. Sinon. Niveau euh. Armée on remonte c'est bien. Niveau terrain on monte c'est bien. Niveau ouvrier on monte c'est bien. Marchandises ça monte un petit peu. Productivité on est pourave de chez pourave. Bah ça c'est les mines en fait. Qui produisent plus rien. Ah. Dans deux unités de bois dur on aura une forteresse pleine. Ça c'est bien. C'est à dire qu'on va pouvoir faire du défonçage de gueule. C'est à dire qu'il y a une sentinelle juste à côté de la frontière. Elle est en mode préféré les petits faibles tout pourri. Bah on va lui changer ça. La 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 la. Oui du coup je fais du meublage. C'est plus facile de parler à deux. Ah cette forteresse là est finie. Ouh. Je crois qu'on va laisser euh. Non non on va pas laisser. Je vais péter. Ah 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 ah. Oh et y'en a du monde. Bonjour. C'est nous. De toute façon si on perd des soldats c'est pas grave ils iront. On a assez de monde dans la forteresse derrière. Euh dans le stock. A part ça ce qui est drôle on va regarder un petit peu au niveau. Euh machin. J'ai des trucs qui sont tombés à zéro. Oh le joli bug. Ah oui bien sûr productivité c'est ceux qui sont morts. Euh tac tac tac. Ok d'accord. Je vais voir s'il y avait d'autres guerres mais apparemment pas. Ils sont trop occupés à nous taper dessus pour taper sur eux. Entre eux. Et bah c'est très bien tout ça. Oh regarde du terrain. Est-ce que cette forteresse est une fois prête. Ah voilà le dernier morceau de poids. C'est juste parce que je posais la question je parie. Ok maintenant. Tac. Bye. 4. Caserne. 8. Un peu relié par là. C'est un peu rigolo. Ça sert à rien mais c'est rigolo. Voilà. Et puis là. Ah maintenant c'est les trains qui passent. Pouf pouf pouf. Allez non pour cent. Non de bleu. Qu'est-ce qui attaque ? Qui ose attaquer ? Méchant méchant. Non ce n'est pas toi. Voilà ça fera du monde en plus. Tac. Toc. Ça par contre on peut le vider. Plus jamais personne qui va venir là. Voilà. Et puis on est quentin. Oh mais ce bouquin que ça nous fait dans les oreilles. Ok. Tac. Toc. Maintenant. Méchant grec. On va vous apprendre à avoir des dettes. Toc. 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 Ah bah tu vois quand t'arrives. C'est bon Sarah mais c'est moche. Toi aussi t'as le fait. Il y a eu pas mal de choses qui se sont produites pendant que t'étais pas là. Regarde un petit peu en bas à gauche par rapport à ta vue actuelle. Enfin ta vue de pose on va dire. Par même. Ouh. Voilà il est de nouveau démonté en deux. C'est bien. Et puis la forteresse là. On se gars dessus. Boum. Toc toc toc. Toc toc. La porte. Blum. Ah. Pilitalis. C'est prêt. La Russie. Quand on va enfin s'occuper de la Russie elle va être énorme. Avec le temps qu'on lui laisse. Il y a d'autres pays qu'on a pas découvert. Alors. On a pas vu l'orange. Le orange il est mort. Attends. Je... 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 Oui. Il était au niveau de l'armée du verre il me semble. Ah. C'est intéressant ça. Le... L'exposition... L'expédition elle est prête. N'est-ce pas. Mais je pense qu'il y a un bateau qui doit venir d'ailleurs pour venir faire l'expédition. Il y a trois bateaux devant mais ça marche pas. Bon. On va attendre de voir ce que ça donne. Alors. Niveau pays. On va regarder tout ça. C'est une très bonne initiative. Donc. Donc, nous avons, en bleu c'est nous, quelle surprise, en jaune, nous avons l'Espagne qu'on a démoli il y a déjà quelques épisodes. En vert, il y a l'Italie qu'on est en train de démolir. En noir, il y a la Grèce qu'on est en train de démolir. En orange, 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 orange. C'est un pays qui serait au nord de la mer Noire. C'est pas la Turquie, parce que la Turquie est rose, et on n'a pas vu la Turquie. Voilà. Et on n'a pas vu non plus. Elle est rose aussi. Ouais, elle est rose, c'est mignon. Mais, en fait, si on va... Si on fait toute la Grèce, on va forcément trouver la Turquie au bout. Un petit peu derrière. Ouh, mais il y a eu une explosion par là. Il y a un petit stock vert qui est mort. T'as une enclave verte, là, qu'il faudrait que tu supprimes. T'as enfermé un petit bout de vert. Mais c'est en train, c'est en cours. Contre la mer, pour le jeter à l'eau. Oui, oui, c'est en cours. Ah oui, puis ça... C'est un cours d'eau. Donc là, t'as en attaqué, c'est merveilleux. Je sais pas si c'est merveilleux, mais enfin, ça ne m'aille d'exister. Parce que seulement, je pouvais avoir de la pierre, là-bas. Je pourrais, comme je pensais, une base indépendante, ça serait bien. Si moi, je détruirais... Tu vois, si j'arrivais à être indépendant aussi, je détruirais le port. Ou l'arrêter, si ça fonctionne comme ça. Pour pouvoir tout produire sur place et tout faire beaucoup plus rapidement, quoi. Ouais. Ah, mais ça, malheureusement... Bon, je vais envoyer un géologue, ça va m'être 40 ans, mais bon. Donc, je vais envoyer 15 géologues. Par contre, toi, quand tu appuies sur le drapeau, ça remet pas la souris, là, il était avant. Quand je fais des géologues, je vais oublier de déplacer la souris tout le temps. Ouais. Tu verras ça sur le stream dans quelques secondes. Non, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, oui. Tu dois à chaque fois partir à droite. C'est bien, j'ai essayé de forcer une attaque avec zéro soldat. Bonjour. Je crois que les pauvres petits Romains, ils sont... Oh ! Dis donc ! Regarde voir. On a un viewer vrai-faux qui nous renvoie de la même pub que tout à l'heure. Qui n'est pas encore à Chez Shop Viewer chez moi. Non, c'est... Mais sérieux, ils font quoi chez Twitch ? À part permettre de moins en moins de choses avec leur plateforme, ce qui fait que tout le monde va se barrer ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais même pas où ailleurs, d'ailleurs. J'ai un bateau qui est arrivé et qui est reparti instantanément. Il m'a posé deux... Il t'a posé ? Il a posé deux bonhommes. Puis c'est tout. Il n'a plus posé de ressources, que dalle. C'est déjà un bon début, non ? Dis-moi que tu vas là-bas. Putain, il ne va pas là-bas. Non, mais c'est bon. Il est déjà en mode dedans. Parce que le fait de la rendre indépendante, tu vois, la base là-bas. Ouais. L'avantage... Attends, ne me dis pas que le seul derrière part par bateau, alors. Qu'est-ce qu'il fout ? L'avantage de la rendre indépendante là-bas, c'est que... C'est que, ben, madame, je pourrais les répartir comme je veux. Ouais. Faire plein de choses, quoi. Donc, il faudrait que je fasse un entrepôt sur place. Au cas où je voudrais détruire le port, après. Ok, alors la caserne, elle est loin. Je suis sûr que c'est une stratégie avec laquelle tu n'as jamais pensé. Tu fais un port, tu fais un truc, et après, tu détruis le port pour aller plus vite. Alors, je l'ai déjà fait, oui. Comment, tu l'as fait, même ? Oui, je l'ai déjà fait. Tu sais pas combien d'heures j'ai fait. J'ai déjà fait la carte de l'Europe entière en faisant une industrialisation massive. Ça coûte quoi de faire une cabane de bûcheron ? Ça coûte que du bois dur. Non, du tronc le même. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, ça c'est merveilleux. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour le constructeur. Et puis, si tu mets une... Je vais juste revoir ça vers toi, quand même, parce que... Tu sais que je l'ai un carte de côté sur mon propre... Sur mon écran où je vois ce que tu fais, toi. Voilà, disons que t'as une mine de granit. Il te faut une taverne et puis un chasseur et un garde-chasse. Vous voyez, ils ont ça. Bah déjà, j'ai mis une granit de voir ce qui me marquait comme message, parce que j'ai pas envoyé de géologue avant. Je sais pas ce qu'il y a dans cette montagne. Sauf que toi, qu'il y aura pas les rations qui seront arrivées. On peut mettre un chasseur et un garde-chasse. Et puis c'est bon. Si seulement je trouvais un endroit avec de la pierre... Comment dire ? Sur terre, quoi ? Pas sous terre. Ouais. Un petit garde-foressé, ça aide pour maintenir un minimum de bois. Non, parce que j'en ai déjà un stock énorme et là où je me développe, j'ai du bois à raser en fait. D'accord. C'est pour ça que je l'ai viré mon... Alors laisse tomber, j'enlève. Tu sais que le port et l'entrepôt, c'est la même chose. Ah oui, ça, tu veux détruire le port. Et si je me serre du port après, comme ça, j'aurai un propos, parce que sinon, je pourrais rien faire. Enfin, je pense. Ouais. Je ne sais pas comment le jager. Non, alors du moment que t'es complètement indépendant, t'es complètement indépendant. Après, ce qui peut arriver du coup, c'est qu'il y a des ressources qui restent coincées quelque part sur le terrain parce qu'elles devaient aller là et qu'elles n'ont plus de trajet pour le faire. Je vais le dire. Oh, on va péter du quartier général. Coucou. Italie. Italie. Au revoir, Italie. Combien de temps il reste pour l'épisode ? Où qu'il est ? 6 minutes. Où qu'il est là. Ah oui, si jamais, je viens de repenser avec les touches, points et virgule. En tout cas, c'est ton point et virgule chez moi. Tu peux naviguer entre les endroits que tu visites le plus fréquemment. Je viens de repenser à ça d'un coup. Alors moi, virgule, ça m'ouvre la carte. Et point, ça va à un endroit où... Oui, c'est ça. En fait, ça fait une moyenne. Parce que là, par exemple, ça m'envoyait à un endroit où je ne vais jamais, c'est-à-dire dans une zone noire en Russie. D'accord, intéressant. Ah si, c'est peut-être une étape que j'ai faite sur la carte pour aller voir ce qui se passe en Russie. Ouais. Boum ! J'avais baissé la vitesse exprès, ça m'a pas ramé. Il y avait pas grand-chose au final là-bas dedans. Déception. C'était un peu comme dans ma tête, c'était tout vide. Dans ta tête, ça brûle aussi comme ça et tout. Avec plein de bonhommes qui se baladent. Ça m'est arrivé de m'endormir après une grosse soirée au Wildland. Ça m'est arrivé de m'endormir et de voir des trucs. Et de voir des petits bonhommes s'est passé des trucs dans ma tête. C'est terrible. Tu fermes les yeux et tu vois ça. Et tu peux rien faire contre. Ah bon, tu te trouves que c'est terrible de petits bonhommes sur Wildlands ? Et qu'il se passe des trucs, puis qu'il se passe des trucs, puis qu'il se passe des trucs, puis... Ah, il a de quoi devenir fou. Bah quoi, tu comptes les moutons ? Bah là, tu comptes les bâches et tu comptes les bœufs. Ouais. Ah, il a trouvé du fer. J'ai du fer, ouais. Plein de fer. Oui, on peut attaquer celui-là avec 17 bonhommes. Ah, il est pas relié celui-là. Ok, on va faire laguer un peu tout ce jeu. Ça va être rigolo. Ah merde, c'est des marais, on peut pas passer là-dedans. Parce que là, c'est du charbon, chier. Non, du charbon, pas du chier. Voilà. Mais dévolez-moi cette merde, hop. Qu'est-ce qu'on fout avec une caserne alors qu'on a une forte presse à côté. Non, mais franchement. Voilà. Cette merde russie-là. Qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Ok, 3, 2, 1, lag. Ouh, qu'est-ce que ça fait ? J'ai posé quelques mines de fer qui n'étaient pas reliées au reste du système. Puis je les ai reliées d'un coup. Ah bon ? Bah tu vois, ça c'est l'expérience du jeu. Pour savoir que ça les ramène au moment où tu auras lié à la route, quoi. Bah oui, parce que d'un coup, t'as 50 gars qui doivent sortir de leur truc. D'un entrepôt le plus proche. Plus, peut-être 150 unités de matériel de construction qui doivent sortir. Bref, puis je vais faire un truc, tac, je vais complètement défaire la liaison entre les deux. Comme ça, tout passe par bateau et fait le tour de l'Italie. Comme ça, le port est utile. Ouais, mais non, parce que les bateaux, ils veulent déjà pas venir chez moi. Alors si en plus, tu les... Non, non, je parle de ceux qui sont en Méditerranée, hein. C'est pas la même flotte. Ah bon ? Non, je crois que les bateaux, ils allaient d'un port à l'autre. Ils peuvent pas, j'en avais, en fait. J'ai un bateau qui vient avec un bonhomme. Un bonhomme ? Il y a besoin de tel truc là-bas, il envoie un bonhomme, c'est pour ça, je crois. Oh, joie. Ça se trouve, en fait, c'est juste le plombier. Le plombier aéré. Putain, mais... Je suis arrivé où sur la carte, là ? Toi, au long droit, j'ai un peu sur... Ah ouais, non. Ouh, c'est très le chantier. Il y a un de ces... Un de ces peuples qui bossent, là, du coup. Enfin bon. Alors, pourquoi... Ah, c'est un bûcheron, alors qu'il a renvoyé. Allez, une, deux, trois, tavers. Ah oui, il a envoyé un bûcheron, alors qu'il manque un bûcheron. J'ai compris, il avait un bûcheron... Ah, ça coupe ? Là, ça a coupé, ouais. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est peut-être le karma qui veut que... La fatigue, aussi. Je suis jamais fait une session si intensive, en fait, je me rends compte. Bah, moi, je trouve pas ça intensif, hein ? Intensif dans le sens nombre d'heures, pas dans le sens... Tu as déjà joué à des jeux, à des FPS ultra rapides ? Euh, oui. Oui, et je suis pas hyper fan des FPS ultra rapides. Je préfère... J'aurais préféré un truc style CS, tu vois. Ouais, bah voilà, c'est un peu ça que je veux. Parce que, justement, moi, le jeu 4, je pense, c'est sur le même moteur CS, mais le jeu est beaucoup mieux, en fait. Il est plus beau et plus intéressant. Le gameplay est mieux, quoi. Ça s'appelle Solder of Fortune 2 XX. Et j'ai passé de nombreux jours, moi, sur ce jeu. J'ai hébergé un serveur pendant longtemps. Il y avait pas mal de monde qui venait. Il y avait des Italiens, d'ailleurs. Ouais. Tu surveilles toujours le chat, j'espère. Je crois que c'était un vote. Achète un concombre pour 12 dollars. Conrénon.com On the bleu. L'Italien qui fait une contre-attaque. Je clique dessus. Pour voir si le site existe. Oh non. On est deux. Ah, bah sur ce, nous nous serons, et vous pas. Puisqu'on vous laisse. Fin d'épisode. Ciao tout le monde.